Animateur et producteur à succès depuis maintenant de nombreuses années, Arthur est un homme comblé, autant sur le plan professionnel que personnel. En effet, le présentateur vedette de TF1 file le parfait amour depuis déjà dix ans avec l'ancienne Miss France Marais va galanter. Les deux tourtereaux s'étaient rencontrées une première fois en 1998, juste après l'élection de l'ancienne Miss Haiti en tant que plus belle femme de France. Leurs chemins respectifs se recroiseront ensuite dix ans plus tard sur le plateau de l'émission Panique dans l'oreillette, présentée par Frédéric Lopez. Ce jour-là, Arthur a eu un coup de cœur pour Mareva Galanté, qui était encore en couple avec Jean-Charles de Castelbajac à l'époque. Finalement, l'ancienne Miss France succombera au charme d'Arthur en 2012, peu de temps après avoir quitté son ancien compagnon. A l'époque de l'émission, je n'aurais jamais imaginé qu'elle allait devenir ma femme, avait révélé le présentateur vedette de TF1 dans le magazine 50 Inside. Lui qui est si pressé, je peux vous dire, qu'il a été d'une patience infinie, avait ajouté Mareva Galanté. Depuis, les deux tourtereaux filent le parfait amour. De passage sur Erzène Radio Mertre 10 29 juin 2022, Arthur s'est confié sur son couple au micro de Julio Bispo. Arthur sur son couple avec Mareva Galanté, j'ai trouvé quelqu'un qui supporte mes défauts disant déjà. Ça passe vite. On est tranquille, si, y est-il important de trouver son alter ego. Pour qu'une relation dure, il faut trouver quelqu'un qui supporte vos défauts. Moi, j'ai n'ai pas mal. J'ai trouvé quelqu'un qui supporte mes défauts et ça n'a pas de prix. Je supporte aussi les siens mais il faut trouver son équilibre. Dans un couple, il n'y a pas de secret, chacun son histoire, a indiqué l'animateur de TF1. Pour mémoire, Arthur et Mareva Galanté ont fondé une famille en 2015, lorsqu'ils ont mis au monde une petite fille prénommée Manava. Il s'agit là du premier enfant de l'ancienne reine de beauté. En revanche, Arthur était déjà le père de deux garçons. Le premier s'appelle Samuel. Âgé de 25 ans, il est le fruit de la relation du présentateur avec Léa Vigny. Le second, baptisé Aaron, 12 ans, est issu de son idylle avec Caroline Nielsen. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...